Bonjour et bienvenue, on est reparti pour notre petite aventure sur War Tales. Alors, on a beaucoup de bestioles. J'avoue qu'on a beaucoup de bestioles. On transporte aussi beaucoup de nourriture. Mais bon, c'est comme ça, on se débrouille pour le moment. On a 5 chevaux pour le transport, on a un chevaux de combat. On a quelques rats, c'est assez marrant en fait. Ah, je l'ai gardé celui-là, je voulais le... Ah non, je crois que c'est le nouveau qui a été fait après le repos, je crois. On a des sangliers pour la nourriture aussi. On les trimballe pour le moment. Ils sont devenus gras, il y en a un qui est gras. Et les 3 autres dons pour le moment. Faudrait qu'on se le fasse celui-là qui est gras aussi. Enfin bref, on y va. Enfin attendez, on y va, je ne sais pas où en fait. Les idiots du village. Alors lui, il veut qu'on continue... Le mec est avec nous là. Il veut qu'on fasse sa recherche ici. Découvrez ce qu'ouvre la clé ramassée au point de rendez-vous. Donc on peut faire ça et on a aussi une mission à faire ici. Et on est aussi... Il y a des sangliers ici. Il faudra qu'on regarde éventuellement leur niveau. Voir un peu si ça vaut le coup. Mais bon. Et aussi on est recherché activement par la garde. Donc, voilà. On peut voir ce qu'ils disent. Vol, vol, vol. Vol, pillage, attaque de caravane. Oh, c'est quoi ça ? Du sel. Alors, ce corps abandonné à la hâte semble avoir attribué un... Quoi ? Ça va avoir abrité un membre de la Légion. D'accord. C'est bête qu'on puisse pas zoomer un peu plus pour ce genre de choses. En tout cas, on avance. Et on a aussi des fers à cheval. Là, on en a plus de plusieurs. Oh, il y a un boss. Ok. Ok, ok. Alors, attendez. Ah, mais je comprends maintenant le pion. Hop là. Ok. On le fera quand on aura fini la zone. Je pense que les boss, comme ça, on devrait les faire quand on a fini la zone. Comme ça, on récupère de la vie... On récupère... Bah, des niveaux et tout ça. On est équipé, quoi. On est équipé. Donc, ça serait bien. Par contre, il y a une chose... Excusez-moi, j'ai un peu encore mal à la gauche. Il y a une chose qui commence... Je commence à me dire. C'est le lait, là. Il y a L. Et l'alpha. Je me dis qu'on va peut-être les enlever. Parce qu'ils ne sont pas vraiment utiles. Parce que si on garde les rats... Ils font... Comment dire ? Ils ne font pas extrêmement mal. Ils ne font pas extrêmement mal. Mais par contre, c'est bien de les avoir pour tanker ou des trucs comme ça. Mais du coup, nous, on peut complètement, en fait, utiliser les ratopes à la place. On peut complètement utiliser les ratopes. Et en plus, je crois que l'alpha, il ne fait rien pour nous. Si votre rume est attaqué en plein repos, il ne subit pas surprise. Surprise et l'unité gagne galvation. Chasseur-nez. Cette unité, une chance d'attraper un gibier pendant le repos. Ah, il y a ça. Ouais, mais c'est niveau 8. Et nous, il est toujours niveau 6, quoi. Il va bientôt être 7. Bon, il faut bientôt vite fait, quoi. L'allée, elle, elle va... Désolé, je fais une petite pause par rapport à ça. Parce que je voudrais un peu... Éliminer un peu des gens, en fait, dans l'équipe. L'allée, on peut la mettre, en fait, au feu, ce qui est bien. Et après, sanglier truffier. Ça peut être pas mal. Je ne sais pas si on l'avait bien... Bien monter en stat. Voilà. Parce qu'il y avait ça aussi, à l'époque, on ne pouvait pas trop choisir, en fait. On choisissait quand il y avait deux étoiles. Mais maintenant, on peut choisir une deuxième étoile avec influence. Donc, ça aussi. Je ne sais pas. À la limite, l'allée, on peut la garder. Mais honnêtement, le loup, je pense que le loup, c'est un peu du gâchis pour nous. Parce qu'à la limite, s'il y avait trois loups au jardin à trop, les critiques de cette unité étaient augmentées de 50%. À la limite, ça, la meute, c'est mieux. Mais il faut plein de loups. Il faut plein de loups. Je pense que c'est assez intéressant si on a plein de loups. Après, le coup de récupérer du gibier pendant le repos. Honnêtement, je ne pense pas que ça doit être une carcasse et peut-être des rats et tout ça. Mais ça sera au niveau 8. Donc, on a complètement le temps. Après, l'eau de garde, honnêtement, ce n'est pas vraiment super intéressant. Puis, ils n'ont pas beaucoup d'HP et tout. Et ça mange beaucoup. Ça mange 8. Le lait aussi, il mange 8. Mais bon, lui, c'est plus un gros tank et tout ça. Et puis, bientôt, elle pourra nous trouver des champignons, à la limite. Champignons, c'est sympa. Le gibier, en fait, on peut le chasser nous-mêmes. Genre les rats, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, après, ça, c'est pour manger. Les 3, 4. Le lourd, ça, ça, on le bouge pas. Il est parfait. C'est l'alpha. C'est l'alpha qui m'intéresse de moins en moins, en fait. Comment ça a beaucoup moins m'intéressé, l'alpha ? Je crois que c'est les mecs qui étaient recherchés. C'est quoi ? C'est Yvain et Gauvin ? On va récupérer le minerai, d'abord. Ah, merde. Oh, putain. Vous voyez, je pense vraiment que... Remède imparfait remède fait de la mort application, mais sans connaissance rigoureuse, la fiole est récupérable pour l'usage. Ah, ok. Ça sert à ça, du coup. Donc, ouais. Juste pour réduire un peu notre consommation, en fait. Et vu que nous, on fait plus ou moins armée de rats. Ouh, 3 saphirs. L'armée de rats, ouais. Genre, même pour bloquer un... Genre un archer, par exemple. Des fois, on a envoyé le loup pour bloquer un archer. Mais un rat, il peut faire complètement pareil, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Tu dois te faire faire le cornac. Cornac, ok. C'est un animal mi-chèvre, mi-cochon, mi-lapin, avec... Non, mais c'est sérieux, c'est Yvain et Gauvin. Je crois que c'est ça, hein. Si on arrive à en capturer un et à l'éventrer, notre fortune est faite. Le besoin d'être plat, palfrenier, puisqu'on sera riche comme des négociants. C'est quoi les négociants, en fait ? Dans le lore du truc, c'est... C'est pas des marchands, quand même. Pourquoi tu leur as dit ? Maintenant, ils vont prendre notre piège pour eux. Oh là là. Par les dents de la bête, t'as raison, vite, tuons-les ! Euh, non. Expliquer que les cornac existent que dans les contes de Battler, ok. La convaincre. Bande d'idiot. Si vous dit vrai, ça veut dire qu'on a acheté un cochon et passé une journée ici pour rien. C'est la patronne qui ne va pas être contente. Il ne faut surtout pas lui dire ce qu'on faisait. Prenez ça, mercenaire, et jurez-nous de ne rien raconter. Waouh. Trop bien. Trop bien de les avoir. Alors, ceci est un piège à cornac. Le cochon qui sert d'appât a l'air un peu déconcerté. Mais c'est quoi, un cornac ? Maintenant, il faut regarder un peu en haut aussi. Des fois, il y a peut-être des coffres et tout ça. Vous voyez bien la souris quand je... Ok. On continue. Donc, on a un boss ici. On verra plus tard. Alors. Ça, c'est pour nous. Ouh. Enfin. Cet hôtel est la gloire de Saint-Géru et artisanal et récent. De Saint-Géru et artisanal et récent. Il est impossible de dire quel est son usage. Ah, j'ai du mal à... A l'air le sens des phrases. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas cette malade, ça. Alors, attends. Ok. D'abord, avant l'exploration, mission. Avant l'exploration, mission. Ok. Ancien manoir. Ouh, j'ai vu des trucs dans la fo... Oh, il n'y a qu'il y a des mecs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, il y a une trappe. Il n'y a rien d'autre. Ok, la trappe. Descendre. Oh. Attendez, vous êtes certain de vouloir descendre ? Et si c'était encore un piège ? Oui, oui. De toute façon, on sait où ça ou on te laisse là ? Pourquoi avez-vous mis autant de temps en capturant un apprenti apodicaire ? T'es trop difficile pour vous ? Oh. Qu'êtes-vous sur mes hommes ? Bah, mort. Trois... Ok, ça va. Soldats inconnus. Wild of Edrfinfiden. C'est quoi, c'est nous, quoi. Let's go. Let's go. C'est bien parce qu'on perd du temps un peu. Enfin, on passe du temps dans les montagnes et tout ça, dans l'arrière-pays, j'ai envie de dire. Comme ça, on perd de la recherche. Brutalité. Alors, c'est quoi le truc du chef ? Ok, on a une doublée, ça marche. Donc, on a trois ici. Quatre ici. Et huit, neuf, dix. Ils ont des bonnes armures. Ouais, ils ont des bonnes armures. Pas mal. Ok. Est-ce qu'on peut ramener... Ramener les gens ici pour éviter de les combattre là-bas seul ? Parce que j'aime pas trop faire ça, en fait. Oups. Ok. Lucie, tu vas pouvoir tanker, parce qu'honnêtement, tu es un super tank. Je veux dire, ils ont les yeux rouges parce qu'ils sont en rage, ou alors c'est moi qui n'ai jamais fait vraiment attention. Taurus qui fait des gros dégâts. Ok. Ok, tous les DPS sont surtout là. Sept ailes. Ok. Alors. Ah oui, le chef est là. Non ? Non ? Le chef, il est où ? Ouais. Il est où, le chef ? Ah, ok. C'est un archer. Le volet de flèche, pardon. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Kyrika. Putain, je suis à la belle. Taurus. Ah ! Kyrika. Alors, on fait avec Kyrika. Je pense. D'abord, on va peut-être les empoisonner avec Orlyne et leur faire faire des bombes aussi. Lui faire faire des bombes, c'est pas mal. Je pensais pouvoir en empoisonner plus, mais en fait, non ? Je viens juste de lancer le jeu, donc je crois qu'à chaque fois qu'il y a des animations, ça doit se charger et tout ça. Pas mal. Ok, très bien. L'ordre tactique. Ah ! Ça va pas tuer. Fini. Très bien. J'aurais dû... C'est lui qui avait de la garde. Des cons. Aïe, aïe, aïe. Pas grave. On va se mettre entre les deux. Duncan. Taurus, on lui a mis quoi, là ? Ouais, la hache qui fait poison. Très bien. Oh non ! Ah, ils ont ça ! Ah oui, ils ont des engagements par la force. Ok, ça marche. Ah oui, d'accord, il s'est désengagé complètement en fait. D'accord. Ok, ok, ok. Ça va, le combat ne va pas être très difficile. Hop. Vers moi ça, les dégâts du truc quoi. Bon après ils sont boostés hein. En plus il est... Ah tiens, ça c'est le nouveau. Euh... 25% si je me mets là. 25... Bon ça c'est le niveau hein. Il faut peut-être pas trop le... Le juger. Hop. Très bien. 15... 50% de dégâts avec tout ça. C'est bien. Il a tapé deux fois non ? C'est bien. C'est bien. Ça c'est le cheval qui s'en occupe. Elle est où voir ? Il nous faut voir là. J'ai fait exprès de mettre tous les animaux. Ok, très bien. Je sais pas si elle va pouvoir tirer dessus. Ouais mais c'est sur un des rats. Honnêtement on s'en fout. Oh ! Oh là là ! Oh ça fait mal ! C'est tellement mort mec ! C'est tellement mort. Et voilà. Ah ! Vous voyez ? On éclaira ? C'est sympa quoi. Mais euh... Le loup ? Ouais. Enfin le loup après euh... Oui, oui. Si on a... Si on a une ribambelle de loup, je suis d'accord. On va toujours pas attraper en plus hein. Il y a Hacker qui peut s'en occuper. Bien ! Déviation... Comme ça. Il craint rien. Et à la limite Hacker il peut s'en occuper. C'est pas vraiment son boulot mais... Putain de merde ! Il critique quoi le loup. Incroyable. Bon là on va se faire toucher plusieurs fois mais lui aussi. Ah bah en fait non. Pas plusieurs fois quoi. Donc on recherche activement... Recherche activement euh... Un épéiste ? Ou un archer. Faut être honnête. Ou un archer. Bon faut que le mec soit bon hein. Ah t'es mort c'est con. Ah mais j'avais pas joué 8 en plus putain. Très bien. C'est qui qui joue là ? Ok. Bah dieu ! Ah merde. Et oh ! Ah merde là je suis pas assez prêt. Euh... Non menée tu peux pas. Il est où notre cheval ? Il est là. On va voir s'il peut booster des trucs. Mais ouais je pense que... ça serait bien pour notre... notre équipe. Archer. Ou alors euh... Épéiste. Archer. Ou alors euh... Épéiste. Alors... C'est con que ce soit le niveau 1 qui... qui joue. Toi tu peux tuer ou pas ? 8 et 6. Est-ce que là... Est-ce que là... Il y a... Non ok. Je me demandais s'il y avait quand même une chance de... de toucher les bêtes. Non non mais je sais pas combien... Peut-être au bout de 4... 3-4 cases. 3-4 cases. Sûrement. 3-4 cases. Genre euh... Il y a une chance de toucher un allié ou un truc comme ça. Ah non. Ça recommence. Je peux pas bouger. Aïe 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 aïe. Toi tu... Non bah non. Oh là là. Euh... En plus j'ai envie de dire ça va bien avec notre rôle. Parce que avant c'était des paysans les mecs. Donc ils ont plein d'animaux. Je sais pas. C'est roleplay euh... Euh... Combats de paysans. Roleplay paysans. Roleplay pécor. C'est bien ça non ? Alors... Bon. Attends toi. Très bien. Moi je fais un ours de combat. Je veux lui mettre euh... Je veux lui mettre euh... Une armure et tout. Qu'il ait des piques et tout. Je ne sais pas quoi. Ça nous fait chier mais bon. Et l'autre il bouge pas. Ah. Quand même. Parfait. Tu vas te prendre une belle baffe. C'est bien. C'est bien ça. C'est bien. Voilà. Et vas-y. Et casse-toi. On a pas le temps. Euh... Donc je pense à faire ça. J'y pense vraiment très 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 rarement. Je sais pas si ils vont pouvoir le tuer ça qui me fait chier. Ça prend du temps. Euh... Chevalinga. Vas-y. Très bien. Ouais. 68 HP. Ça passe hein. Voilà. Regarde moi ça. Ouvrez un quoi. Alors on va voir. Là on a. Jacques Précieux. Ah c'est pas intéressant. Enfin c'est bien pour le mouvement. C'est léger. Mais nous on a des trucs qui font euh... Qui font du crit nous. Ah. Poney niveau up. Poney niveau up. Alors. 17 de mouvement. Je dirais ou mouvement ou constitution. Bon bah du coup il veut constitution. Voilà. Plus de HP. Comme ça il tanque un peu plus. Alors après. Le fait d'avoir... De tanker un peu plus c'est bien. D'avoir plein d'HP c'est bien. Mais. Euh... Le feu et le poison c'est quand même dangereux. C'est quand même très très dangereux. Après on aura ça. Ça va être cool. Euh... Qu'est-ce qu'on a dit ? Mouvement de armure. Je crois pas qu'on en ait besoin. Ouais. Mouvement de armure crit à chaque fois. Mouvement de armure crit. Euh... De toute façon c'est tout con. C'est tout ce qu'on a ennégé. Voilà. C'était mon oncle il est mort. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi assassiner un apothicaire ? Et pourquoi se donner autant de mal pour me tuer moi aussi ? Reprenez votre route sans moi. Je ne peux pas le laisser ainsi. Merci de m'avoir accompagné. De m'avoir permis de découvrir ce qu'il était devenu. Remède imparfait. Merci. C'est à nous ça. Ah putain je vois rien. Ça ne devient pas plus simple. Ça avec les niveaux. Bon après ça deviendrait chiant. Ça deviendrait trop simple j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a ? Tiens il n'y a pas d'endroit pour cliquer pour sortir. Par le bouton en bas quoi. Non mais bon. Alors toi tu m'as fait apprendre ça. Attends. Apprendre dans le compendium. Oui. Ça prendrait remède imparfait. Oui. Remède fait avec amour et application mais sans connaissance. La conzoude. Quoi la conzoude. Ah ça doit pas être une plante super. Ouais ok. C'est une plante super commune en fait. Vous avez le remède avec les irises des neiges. Les irises des neiges et bon il faut aller dans un. Dans les montagnes et tout ça. Vous en récupérez pas des masses non plus. Donc c'est rare. Et à la place. Si jamais vous voulez pas utiliser un remède. Vous pouvez faire le remède imparfait. C'est plus simple. Par contre. Est-ce que le remède imparfait. Alors attends. Je crois qu'on a un sanglier qui fait ça. Alors contamination. Ah merde non. Non non non. Il est contaminé. Il faudrait voir la morsure en fait. Est-ce que la morsure peut se soigner avec le remède imparfait. Le remède imparfait ça apparemment c'est quoi. C'est euh. Je vais voir. Donc là c'est 100% parce que c'est juste une blessure. Pour le remède contre la peste c'est pareil. Là c'est 50%. Donc est-ce que genre ce serait. Je sais pas. Une dizaine de pourcent de chance de gagner. Enfin non. Pardon. De soigner la peste là. Ça ce serait pas mal. C'est vrai que ces remèdes là ils sont super chers. C'est bête parce que ces plantes on a commencé à les tuer là. C'est vous ma prime ou pas ? Qu'est-ce que je dois faire moi ? Aider. Demander. Nouvelle recrète. Ah ok. Oh. Il y a plein de trucs là. La fraternité nous a ordonné de nous entrer dans la montagne en combattant des loups mais on nous a donné aucun remède. D'autres. Ah putain. Ah putain. Nous nous retrouvons à traîner nos blessés à travers toute la province et comme si cela ne suffisait pas nous commençons à manquer de vivres. Si vous avez quelques remèdes à nous offrir et un peu de nourriture pour vous soutenir vous recevrez une chance d'arriver à Mérime en vie. Trois pitons ou des cordes ? Euh. Les plus chers c'est les pitons. Je crois. Pitons c'est 8. Après les cordes on n'a pas trop des cordes je crois. Et 14. Bon après les cordes quand on envoie une vingtaine on peut les acheter. Merde. J'ai pris un truc. On peut les acheter. Soigner. En fait les remèdes ça coûte cher par rapport à ce qu'ils nous demandent. Ce qu'ils nous donnent quoi. Je sais pas. En théorie c'est mieux de prendre la corde. C'est beaucoup plus économe. Nettement plus. Merci mercenaires avec ça nos camarades n'ont besoin de personne pour les porter. Ok cool. Bon bah de rien. Donc là il y a des sangliers juste derrière. Oh nous on s'en fout des sangliers on a plein de... C'est quoi ça là ? Il y a des plantes ou alors c'est autre chose ? Ok on va faire la deuxième mission. Je pense qu'il faut aller à gauche. C'est quoi ça ? C'est une maison ou c'est euh... Je peux voir. Demeure des Alasar. Oh ! Est-ce que... C'est ceux qui... Les scientifiques ou je sais pas quoi là. Alors. Si j'accepte de recevoir c'est autant pour votre intérêt que pour le mien. J'ai besoin de mercenaires pour une mission discrète. Il essaye de capturer une femme qui représente un véritable danger pour l'avenir des royaumes. D'Alasar et de Gozenberg. Il va sans dire que son identité ne vous regarde pas. Vous me la ramènerez vivante. Vous empocherez une récompense pour sa capture. Et vous ne parlerez plus jamais de cette mission. Cela vous intéresse. Ah ouais quand même. Essence de vierge. Ouh ! Toi tu sais nous parler toi. Essence de vierge ça c'est rare ça. Alors. J'en suis fort aise. D'ordinaire cette femme circule au bord d'une petite caravane. Entre deux mètres de Winfell et la ville de Margins. Ça marche. Ce qui est bien dans ce jeu. Bon là on commence un peu à bien se débrouiller. Mais genre il y a quand même des choses qui restent rares. Genre par exemple la potion de vierge et tout ça. Ça il faut aller genre faire des rats et tout. Pour pouvoir en faire et tout. Voilà. Ça ne court pas les rues. On ne peut pas tout acheter. Donc ça c'est cool. Je me considère ici chez moi. Alasar et Gozanban n'étaient qu'un seul. Et même royaume avant que la perfidie des négociants. Ne le scindent en deux. Mon rôle est de veiller à la protection de la famille Alasar. Ça marche. Ça marche. On peut camper juste chez vous là. Juste devant. On ne fera pas de bruit on promet. On promet. Ouh 20%. Sûrement des trucs. Alors est-ce quelqu'un a besoin de... Déjà toi Laura. Tu te casses. Ah j'ai envie. Moi j'ai envie d'enlever le loup. Honnêtement. J'ai envie d'enlever le loup. Puis en plus ils montent beaucoup moins vide d'expérience j'ai l'impression. Peut-être parce qu'il ne fait pas grand chose en fait. La Léelle ça va. Elle est utile et elle va être encore plus utile après. Ça va être comme l'ours en fait. Les rats ça va aussi. Ok très bien. Je crois qu'on peut rien faire. Ah si on a récupéré du sel. Bah attends. Du coup on va. Lucie elle va. On va faire quelques trucs. Très bien. Ça lui fait monter de niveau et elle gagne de l'expérience. Elle gagne de la constitution. Quel. Fromage. 25. Ah bah voilà. Là on a plus rien à vérifier. Euh. Il y a des gens à soigner. Ça lui est contaminé. On s'en fout le reste. Et ouais. On a rendu la liberté à. À notre loup. Que je regarde. On est bien là. Ouais. C'est nickel. Let's go. Ah. 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 Oh la vache. Sûrement quelqu'un à côté. Quand tu veux. Quand tu veux. Tu fais quelque chose toi. Ah. Un rapé stop. C'est pas mal ça. Un rapé stop. Intéressant. Ah. 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 Parce que je flippe un peu pour la garde, en fait. Comme j'ai dit, on a des trucs volés. Je n'ai pas envie de rendre. Bon, après, on peut les payer, à la limite. Mais je n'ai pas envie de payer non plus. De cochons sauvages, là. Faites chier. On ne va pas en capturer, parce que ça ne sert à rien. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser Kirik en premier, mais... Mon will, quoi. Le mouvement de will, c'est une catastrophe. Ah, je parais par les armures. J'ai oublié ça. Mais dis-moi, on a une belle brochette, là. Très bien. Eux, on peut tous les tuer, honnêtement. On a assez de portance pour tout récupérer. On est buffé. On a galvanisation, non ? Non, on n'a pas. Si tu le dis. On va prendre la lait. Après, c'est qui ? Après, c'est qui ? Toi ? On a Trit, on a Tort ici, Lucie... Waouh. Avec elle, on peut peut-être faire un point. Si j'arrive à bien viser, ça va. 91. On va... Nickel. Viens-y, tue-le. Bien joué ! Clap, clap, clap. Alors, Taurus et Méné. C'est pas vraiment des tanks. Taurus, si, en fait. Si, 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 si. Est-ce que Hacker, on peut le faire venir ou pas ? Il est trop loin. Nickel. Je crois qu'elle est trop loin, non ? Ouais, trop loin. Ah non ! Ça va. Ça va, ça va, ça va. Ah, putain, t'es sérieux ? Qu'est-ce qu'il reste à jouer ? Après, c'est tous les ennemis, hein, quoi. Eh oh, 25 ! Pas la tête ! Non, on peut transporter toute la viande, honnêtement. Puis, ça fera, au pire, ça fera de l'argent si jamais on veut vendre. Oh ! Aïe, 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 aïe. 197, quoi. Vas-y, dis au machin de combattre. Voilà. Toi, tu nous prends deux po... Ah, merde ! J'ai utilisé plein de bravoire parce que je me suis dit, tiens, elle, elle va le récupérer, mais pas du tout. Et ils sont niveau quoi, 6 ou 7 ? 6, ok. Très bien. J'essaye d'aller vite, hein. Le plus vite possible. Qu'est-ce qui ? taurus vient nous sauver voilà voilà coupé en deux le machin merci taurus c'est pas énorme c'est pas énorme on avait dit quoi pour wii tu voulais quoi du mouvement lui peut utiliser les armures lourdes je pense qu'on va avoir besoin de la main il demande pas constitution pas besoin si déjà il a marmite on sait du coup bande à force ces armures lourdes ont tendance à ralentir ah mais on peut pas y aller on se cacher dans la forêt c'est pas bon pour nous je sens qu'on va se faire choper pour les esprits ok ils se sont fait tuer ou quoi mine de fer ils sont peut-être fait tuer ouf il y a plein de gens avec qui parler oh oui les briseurs de grève vous dérange pas trop pardon on va parler avant je sais que j'aurais dû acheter des esclaves regardez-les donc en grève comment vais-je nourrir ma famille si ma mine est à l'arrêt aidez moi il faut que vous m'aidiez effrayez suffisamment le patron pour qu'il accepte les revendications des grévistes qu'est ce qu'ils veulent nous révoyons pour un salaire misérable bienvenue au club des journées entières parfois même des nuits dans les galeries étouffantes qui peuvent s'effondrer à n'importe quel moment hors de question de reprendre le travail tant que le chef n'aura pas accepté nos conditions nous exigeons plus de crône plus de sécurité et un jour de congé pour fêter pour la fête de la lumière tu accepté de jouer des intermédiaires pour nous nous récompenserons donc on peut demander à eux qu'ils se retravaillent on va leur menacer le tamis c'est quoi le tamis on va pas être recherché encore une fois quoi c'est quoi le tamis on n'a pas tiens c'est bien ces gueux menaces de m'enterrer vivant dans ma propre mine les barbares les fous j'aurais dû m'en douter c'est cette grève était déjà un acte de sauvagerie innommable heureusement que vous m'avez prévenu je vous dois certainement la vie ne dit pas qu'il a accepté c'est un miracle le si on ne convainc depuis des semaines vous levez vous avez l'âme d'un négociant mercenaire prenez cette récompense on va payer cher tout ça augmente les chances de trouver des pierres précieuses en minant c'est trop bien c'est trop bien bon bah ça va aller le coup n'hésitez pas à repasser par ici on aura peut-être des primes à négocier les mecs 3 saphires 1 rubis après je vais dire c'est mal tombé pour notre recherche parce que là 2 rubis parce que là on est dans la mer quand même je sens que ça va rester un moment comme ça j'aurais dû me douter ces grèves étaient déjà un acte de sauvagerie innommable je laisse quoi de rien heureux d'avoir aidé 6 au vous voulez de l'aide quel gros cochon ça me rappelle ma jeunesse dans la porcherie de mes parents j'étais souvent chargé de donner à manger aux bêtes venait par ici mes mignons je vous vois de que je vois de plus près mes yeux sont plus ce qu'ils étaient les sangliers ont l'air de on l'air à la fois fou furia femme est prêt à attaquer récompense promise cornée voir si on les attaques ça par contre niveau 8 ça m'intéresse parce que bon elle elle est gentille elle est gentille mais si on peut en prendre une directement niveau 8 on en fait directement un sanglier truffier c'est pas mal ou alors on en fait des élevages ça fait on sanglier 4 nées dominantes est-ce qu'on va mal finir ou pas ce qu'on va se faire bouffer par des les putains de cochons 8 c'est chaud hein au final en fait non j'ai peut-être j'ai le temps d'être brossé chemin ça devrait aller par contre je vais peut-être mettre le l'arc de feu pêche incendiaire très bien allez combattre en fait il faut que je garde l'équipement dans l'inventaire parce que pas que je le met dans la dans la caisse parce que sinon je peux pas changer d'art de d'équipement quand je veux en fait qu'est ce parti ok on va faire un peu plus attention par contre cette fois on va faire un peu plus attention par contre cette fois que j'ai eu le temps je vais quand même pas qu'on va faire un peu de temps bon on va faire un peu plus tard Ok, ils sont dans un emplacement de merde, enfin on est dans un emplacement de merde honnêtement. Le terrain est pourri, le terrain est pourri de chez pourri. Ok, là on a l'ours. Ça va être chaud. Attends, si je fais ça, on a qu'Eric. Là on a Trit, Trit elle peut déjà les empoisonner, là on a l'ours, là on a le poney, là on a le cinéma avec les animaux. Ok, ça peut le faire, je pense que ça peut le faire. Ok, c'est parti. C'est parti. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. C'est bien. On devrait attaquer la laie en fait, bloquer la laie et pas les autres. Est-ce qu'on leur fout vraiment le feu ou pas ? C'est ma question. Qu'est-ce qu'on leur fout ? 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 Ou pas ? Pas de poison, rien. Genre, il n'y a rien qu'à proc. Ah bah putain. Zéro critique, rien. Ok. Ça marche. Le truc, c'est qu'il n'y a personne pour soigner en fait. Du coup, c'est un peu compliqué. Ce sont pas des bugs. Du coup, ils font assez mal. Du coup, ils font assez mal. Ok. Will, est-ce que tu peux nous faire un carton ? Tu peux nous faire un double, Will ? Ok. Ah, là, ils sont pas des buffs, rien. Ils sont énervés par contre. C'est un peu plus dangereux que d'habitude, on va dire. C'est sûr. Sous-titrage ST' 501 J'aurais pas du mettre l'arc de feu au final Ils vont me foutre le feu à tous les rats C'est pas mal Là on aurait eu un arc normal C'est pas mal Honnêtement j'aurais peut-être dû faire l'assommer On a plus de chance d'enlever l'unité de la carte Il y a l'équipe B qui est là C'est vrai que ce poison est vachement bien Là on voit un peu J'ai envie de dire La puissance De tous les rats et tout ça Genre on peut encercler tout le monde Quasiment Donc bon D'aller il faut la Faut l'attraper Ouais là c'est un peu la puissance D'avoir une armée aussi grosse Toi tu vas mourir Ou pas Presque Ok c'est parti C'est le moment où on fait des miracles 100% On avait dit sanglier Et non Ken Quelle fureur Pas mal Un petit crit Quelque chose Ce serait Vraiment apprécier Vraiment apprécier Alors On a quoi On a des petits Très bien On va l'attraper Parce que C'est 100% Et je peux pas le bouger En fait Donc du coup Ça fait deux cibles En moins Il faut les aider Et je peux pas le bouger Et je peux pas le bouger Ah ouais, non, non, parce que l'autre elle est engagée en fait, du coup. Ah putain, là on l'aurait tué ! Là on a une sang... Ah non, mais c'est un sanglier ça ? Je trouvais que c'était une laie. On a capturé une laie ou pas ? Je crois hein. Il me reste neuf, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Là il y a une laie. On a fait le même, on a capturé. 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 Comme j'en prie à l'aise de moi, on a capturé. Il y a eu le feu, je viens de le remarquer. Hop là. Hop là. Let's go. Il y a eu. Il y a eu. Ok. Provocation. Attaquer. Ah, c'est pas de la merde. C'est vraiment pas de la merde. Il y a Wheat, il faut qu'il aide. En fait, je crois qu'en débuffeur, il nous manque grave des gens. On a que Wheat qui peut aider. C'est un peu le problème. Genre le cheval il prend, mais alors ultra cher. Le cheval il peut pas se protéger en fait. très bien. Très bien. Pas mal. Bien joué. Très bien joué. Il a encore de la vie. Il a encore de la vie. Après le coup des lanciers avec beaucoup d'animaux aussi. Genre lanciers archers à animaux. Parce que les animaux en fait se mettent autour. Donc on peut pas avoir accès. Donc du coup la portée aide. Comme ça par exemple. La portée aide grandement. J'ai envie de partir avec le... Avec le cheval en fait. Ça devrait aller. Il devra encore pouvoir tenir un petit peu. Et on arrive à la rescousse. C'est bien, on peut pas le bouger. Je crois que c'est parce qu'il est apparu du... Depuis... Depuis le cheval en fait. Il est où le combat ? Il est tout à droite. Ça lag quand on se met en... En déplacement comme ça. Et on bouge la caméra. C'est assez violent. C'est assez violent le lag. C'est pour ça que j'essaye de jamais trop le faire. Mais... Ouf. Ouf. On va sauver le soldat Ryan. Oh la vache. Un, deux, trois... Qu'est-ce qu'ils sont tous là ? Un, deux, trois, quatre... Allez, on va faire ça. On va pas partir parce qu'on est pas un... Un lâche. Voilà. Pas un lâche. Un peu quand même, mais... Voilà. D'abord on a tué, c'est bien. Ah bah quand on tape des trucs un peu plus haut niveau c'est un peu plus dangereux quand même hein, putain. Le petit rat là, ça marche. Oh la vache. Ok cool. Ah on va terminer la mission, aider d'être demandé le vieux Porsche. Ok c'était lui. Ils ont massacré les cochons. Pitié je ne peux pas subir le sort des pauvres bêtes. Prenez tout ce que j'ai, ne faites pas que. Oh la vache. Alors, cornet, c'est quoi un cornet ? Le col de la solitude. Cornet. Ce petit de cornet en fer est avant tout destiné au vieillard dont lui décline mais il se place aussi volontiers entre l'oreille d'un voleur et de la serrure qu'il crochète. Bonnes, les serrure sont plus simples à crocheter. Hum. Réduit le gain de soupçons lors d'un vol. Ouais en fait il faudrait les mettre à l'un puis à l'autre l'enlever en fait. Quand on crochète on met celui-là qui crochète, si on vole on met l'autre. Ouais, bof. On a qu'à le mettre à l'autre. Ouf. Alors. Réduit à des courses. On va récupérer un sanglier et deux laits. Donc on va voir ce qu'on va en faire. Après, on va s'arrêter là et on va sauvegarder. Enfin, on va sauvegarder. Oui, on va sauvegarder. C'est automatiquement, mais je veux dire, on va s'arrêter là et je vais faire une pause moi. Alors, poney. Ok, ça c'est bon. 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 Nous, on a une lait niveau 7. Bon. Qui a apprécié et tout. Qui a combattu. Maintenant, on a deux laits niveau 8. Élevés par les sangliers. Oui, bah encore eux. Elle est sanguinaire en plus. Conscient, on va d'une moitié. En bas, c'est 68. Ouh. Attends. Hum. Hum. Intéressant. Après, on a une autre lait. Elle est costaud. Conscient. augmenté de 5%. Wow. Moi, les mouvements sont pourris. Ouh là. Selle-là, elle a l'air intéressante. Parce que Tout simplement parce qu'elle a costaud en fait En fait il faut trouver les bons Les bonnes choses comme ça Genre costaud Elle est niveau 8 Elle passe à 160 HP direct La nôtre elle est 7 Elle est à 126 Donc euh Ah ouais non C'est pas mal On est un sanglier niveau 8 On peut faire un sanglier d'élevage Il y a plein de trucs Il faut voir que je réfléchisse Je pense que je vais faire une pause Et je vais réfléchir à ce que je fais A qui on garde et qui on jette Le problème c'est que Elle est toujours pas niveau 8 Donc en fait si on la jette En fait on la jette quoi Genre on peut pas la changer En sanglier d'élevage par exemple Faut attendre niveau 8 Mais honnêtement ça prend trop de temps Surtout que là les sangliers On les a chassés et tout Donc c'est assez facile Après c'était peut-être des sangliers Juste pour la quête qui était un peu haut niveau Je pense que c'était surtout ça Personnellement je pense que c'est ça Après si on commence à avoir des niveaux 8 directs On peut en faire des sangliers d'élevage Il y a elle qu'on garde Genre on lui met de la défense Le bon compagnon Et après sanglier truffier Je pense que elle on la garde Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'elle est costaud Donc elle peut faire office de second tank honnêtement C'est un mini ours quoi j'ai envie de dire Putain si on trouve un ours costaud Ça doit être énorme Ah mais ouais mais après je sais pas si c'est possible Parce qu'il a grande vitalité Donc je sais pas si c'est possible d'avoir D'avoir costaud et grande vitalité Mais ouais non ça c'est un peu abusé quoi Et ce sanglier Ouais non celui-là on en fait Un truc à manger quoi De toute façon tous les sangliers sont bons à manger Enfin pas encore il y en a Ils sont pas tous gras mais ouais Donc vous avez compris quoi Bon je... Allez On va s'arrêter pour cet épisode Et on va... Je vais réfléchir à ce qu'on fait Je pense que notre relais on va la virer plutôt Si en plus elle mange beaucoup Elle nous a fait un très bon boulot Mais c'est le temps de s'en séparer quoi C'est à dire de s'en séparer Et de lui dire au revoir Et de la remettre En plus on la mange pas On la remet dans la nature C'est pas beau ça ? Je crois que je pense que c'est une bonne fin Pour la petite laie A la prochaine Ciao ciao